Le 14 septembre prochain, Laetitia Hallyday organisera un concert en hommage à son défunt époux à l'Accor Hotel Arena de Paris. Un événement auquel les fans de Johnny Hallyday risquent d'être ravis par les prochains mois. Le 10 septembre prochain sortira un album symphonique inédit. Acte 2, sur lequel 12 chansons l'ail du chanteur seront à découvrir. Mais ce n'est pas tout. Le jeudi 1er juillet, RTL annonçait en effet qu'une grande tournée de concert, le Johnny Symphonic Tour, allait débuter prochainement. Ce seront 60 musiciens et 40 chanteurs qui reprendront ainsi les plus célèbres titres du tournier. Le premier concert de cette tournée événement devrait ainsi être donné le 20 mai 2022 à Epernay. Le 14 septembre sera également organisé un autre concert-événement par Laetitia Hallyday à l'Accor Hotel Arena de Paris. De nombreux artistes, parmi lesquels Patrick Bruel, Calogero et Pascal Obispo viendront rendre hommage à l'idole des jeunes en réinterprétant certains de ses plus grands tubes. Une soirée spéciale à laquelle n'assistera pas Sylvie Vartan, comme elle l'a expliqué au micro de Jade et Eric Dussard sur RTL ce samedi 3 juillet. Il faut dire que les relations n'ont pas toujours été apaisées entre la chanteuse et la dernière femme du rocker. Aussi, lorsque Kéric Dussard lui a demandé si elle avait été invitée, c'est en toute nonchalance qu'elle lui a répondu « Non ». Mais je ne compte pas particulièrement être invitée, je ne vois pas en quoi ma présence serait la bienvenue. Ambiance. Car question hommage, Sylvie Vartan estime avoir déjà donné « Oui mais moi j'ai déjà rendu hommage à Johnny à ma façon ». Et donc voilà. Les hommages, c'est terminé. Il est dans mon cœur, il n'y a pas besoin de faire des hommages. Quant à une possible réconciliation avec Laetitia Hallyday, la mère de David Hallyday préfère beauté en touche, « Je n'ai pas à me réconcilier ou à ne pas me réconcilier ». On deux vies différentes, deux façons de voir la vie différemment, tout en concédant cependant que la paix reste la meilleure des solutions, l'apaisement est toujours une bonne chose. Pour tout le monde, c'est la meilleure façon d'être, de vivre. Ne reste plus qu'à joindre le geste à la parole. C'est la meilleure façon d'être, de vivre.